Bonjour à tous, nous sommes en région parisienne, nous sommes sur le baltrap de Pontoise à Taméricourt. Je suis avec Paul. Paul ça fait combien de temps que tu tires toi ? Deux ans je crois. Deux ans. Alors aujourd'hui on va te faire tester un fusil, le B525 GL sur un rabbit. Alors il pèse 3,6 kg et on va te faire tirer sur un rabbit et ensuite on va faire tirer également quatre autres tireurs et puis on va justement à la fin vous donner un peu les petites clés pour ne jamais louper un rabbit. Alors c'est parti. Bon alors Paul t'as eu le premier, pas le deuxième, mais c'est pas facile quand même avec une arme comme celle-ci. Et t'as pas eu trop de recul ça a été ? Le recul il est parfait. Bon et en tout cas bravo hein, bravo. Allez au suivant. Monsieur Jacquet. Je suis passé derrière. Je suis passé derrière. Ah ben voilà. Derrière. Nathalie ? Alors Nathalie, toi tu chasses habituellement avec un calibre 16, c'est ça ? Oui, c'est exact. D'accord, ok. Donc B525 de chez Browning. Eh ben écoute, on va te laisser tester. Allez, c'est parti. Non, bah manquer. Il est parti. Il est parti. Bon, est-ce que tu as eu quand même des bonnes sensations au niveau de, au niveau du recul de l'arme ? Alors, le premier coup, j'étais un petit peu surprise, mais peut-être que je m'étais pas bien placée et le deuxième, non, nickel. Le deuxième, nickel. Le deuxième, nickel. Très bien. Merci Nath. C'est rien. Monsieur, Monsieur Tournoux, père ? Ils sont morts tous les deux ? Ils sont morts tous les deux. Ah ben bravo, merci. Voilà, j'espère qu'on mangera un civet ensemble prochainement. Merci. L'arme est super, bravo, très agréable. Des départs qui sont très sensibles, qui sont très agréables. On sent pas le recul du fusil. On n'a plus qu'à le mettre dans votre voiture ? Presque. Pierre ? Pierre ? On fera la conclure avec toi. Pas de soucis. Pas de soucis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le deuxième coup ? J'étais un petit peu surpris de la vitesse, mais comme quoi il faut bien prendre la vitesse du plateau ou de l'oiseau avant de le tirer. C'est ça ? C'est une belle expérience. Merci Pierre. Bon, Johan, tu es le dernier après ton tir. Pour comprendre, pour que tu nous expliques un peu comment est-ce que justement on doit se positionner pour bien tirer un rabbit. Déjà, je vais essayer de casser les deux. On va en faire un deuxième coup. Alors, on a eu cinq ou six tireurs différents. Très concrètement, pour toi, comment est-ce qu'il faut se positionner ? Comment est-ce qu'on fait pour bien tirer un rabbit ? Pour moi, il faut déterminer déjà à peu près, bien sûr, de là où il va partir. Donc après, si c'est un lapin de la reine classique, on aura un peu plus de mal à savoir exactement où il va aller. Là, en l'occurrence, un plateau de baltrap, on sait exactement le chemin qu'il va parcourir. Après, ce qu'il faut, c'est bien s'adapter à sa vitesse et faire attention parce que les rabbit ont tendance à sauter. D'accord. Ce qui s'est passé sur le deuxième coup, le rabbit a sauté. Donc, il faut être sur ses gardes et je pense ne pas hésiter sur son tir. À un moment précis, il faut appuyer. Si on a tendance à hésiter, je pense qu'à 80% de chance, on le loupera. OK. Alors, comme il y a les collègues qui me regardent, ils me disent « Baudouin, tu n'as pas tiré, donc on va voir si tes conseils sont précieux ou pas. » On va voir. Ouais. Bah, il est mort. Le deuxième, pas sûr.